... Une de nos soucis est d'aider les gens à contrôler à terme les problèmes de l'érosion tout en maintenant des ressources suffisantes pour gagner de l'argent sur les tanettes. Les tanettes, nous nous y trouvons dessus. On a autour de nous des parcelles d'enherbement. On en voit plusieurs ici autour de nous. Les opérateurs vont nous expliquer comment tout cela est monté, dans quel cadre, avec quelle philosophie et avec quelle finalité. Ce que vous appelez les tanettes ? Les tanettes, ce sont les collines. Nous trouvons ici sur des collines. Nous avons des bafonds, nous avons des collines. Les tanettes sont en général cultivables. C'est un mot malgache qui signifie pente ou, disons, zone cultivable sur des pentes. Donc c'est ce qu'on voit devant nous, c'est ce qui matérialise, pour lesquels on lutte actuellement. Parce que ça, c'est un potentiel rizière valorisable qui est ensablé. Donc si on évalue à un hectare, c'est une perte de 4,5 tonnes de riz pour la famille qui est détentrice. Or que c'est tout simplement le résultat de charriages de sable issus de l'érosion qui est en haut. Donc si on n'arrive pas à le bloquer, il va être dans les rivières qui sont ici. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on essaie de fixer ce qui est en amont. Le faire avec le reboisement, ça demandera un peu plus de temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de végétaliser comme ça. On fait deux pierres du même coup. Deux mêmes coups parce qu'on produit des fourrages pour le bétail. On améliore le sol et on fixe le sol. Donc ça fait trois résultats en un seul montage. Ce n'est pas facile quand on n'est pas dans une approche d'exploitation. Parce qu'il faudra trouver des gens qui sont intéressés à planter de l'herbe. Ça ne se vend pas sur le marché. Ça se vend à travers le produit d'après, donc le produit d'élevage. Donc il faudra avoir une approche au niveau des éleveurs pour les intéresser. Dès qu'ils sont intéressés, vous voyez ce qu'il y a là-bas. La première parcelle qui a été mise en valeur, c'est ce qui est en bas. Une petite bande. Mais dès qu'il a trouvé l'intérêt de le faire, il l'a étendu jusqu'en haut. Donc en résumé, l'idée ici, c'est d'empêcher l'érosion, c'est quoi ? Empêcher l'érosion pour pouvoir produire plus dans les bas-fonds. Ça, c'est une chose. Mais l'idée qui sous-tend ça, c'est d'essayer de sécuriser le revenu du paysan. Parce qu'à chaque fois qu'il traverse des périodes de soudure, il risque soit d'abandonner son exploitation, soit de vendre ce qu'il a, ou bien se faire embaucher comme main-d'oeuvre ailleurs, donc il n'est plus l'exploitant agricole. Donc c'est ça. Très bien. Et donc, en fait, ce qui se passe, ce sable, il vient d'où ? Il vient des collines et il descend ? Il vient des collines et il descend. Il suit les lignes d'écoulement, d'érosion hydraulique, comme on les appelle. Il vient de la décomposition du sol qui est en haut, dans les laves. Et bon, le lave, il y a multiples origines, il y a l'entropie dessus, donc le fait que les hommes étaient venus dessus pour déboiser, ça peut être une origine, mais il y a aussi des origines tectoniques, donc ce sont des phénomènes qui se passent en bas, qu'on n'arrive pas à contrôler. Il y a une décomposition naturelle aussi, l'ancienneté du sol peut créer aussi les phénomènes qui sont là. Donc là, on est en train de mener vraiment des études plus approfondies sur les origines des laves, et on est en train de mettre en place actuellement des dispositifs pour les limiter, dans un premier temps. Donc concrètement, par exemple, là, votre objectif sur cette petite parcelle-là, comment vous allez la récupérer ? Donc, il y a des récupérations naturelles, vous voyez ici, il y a des reprises de végétation à l'intérieur même du lave. Mais si on n'arrive pas à faire naturellement, donc on essaie de limiter dès le début en mettant des végétalisations dessus. Donc, soit c'est du bracharia, soit du styloxanthèse, soit autre plante qui arrive à fixer. D'une manière à court terme, avec des plantes qui peuvent partir en une année même, mais on peut y aller aussi avec des plantations de reboisement. Comme vous voyez, là, à côté où on était tout à l'heure, il y a des plantations d'arbres. Donc, ça, c'est l'écho vraiment d'un sol compact. Donc, on a ici le phénomène de décapage. Donc, toute la végétation qui a couvert le sol est partie. Et si on ne fait pas attention, donc, toutes les pluies qui vont venir vont charrier le sol. Ils vont se retrouver en bas. Et ça va devenir un lavage, ici. La solution ? La solution, c'est essayer de revégétaliser, mettre en place des plantes fixateurs et peut-être, à long terme, mettre en valeur en plantant l'intérieur de cette végétation qu'on a mis en place. D'ailleurs, la végétation qui va être mise en place va retravailler le sol pour le remettre en forme, pour être exploité. Parce que là, tel qu'il est, on ne peut pas l'exploiter. C'est de l'applic. On a dû faire venir de Thaïlande à peu près une tonne de semences de stylo synthèse, qui est une plante qui avait disparu de Madagascar suite à des maladies qu'on appelle l'anthrachnose et qui était extrêmement utile pour apporter un complément protéiné, en particulier pour les éleveurs. Cette plante était particulièrement répandue dans le Moyen-Ouest de Madagascar, mais elle existait aussi dans toutes les autres zones où il en reste d'ailleurs encore quelques représentants. La plante et la variété que nous avons importée est une plante qui est résistante à l'anthrachnose et qui est mise au point par le SIAT, un centre international d'agronomie tropicale, une variété qui vient d'Amérique latine. Nous, on l'a importée de Thaïlande où des semences en quantité suffisante étaient disponibles pour pouvoir implanter tout de suite, en 2005, les gaz fermes sont toutes sensibles à l'anthrachnose et elles meurent très vite. Il est impossible de l'écritier sur les plateaux ici au lac. On va faire revenir depuis la Thaïlande une tonne et demie de semences. Non, mais venez voir ici, c'est important, ça. Là, on ne peut pas le photographier comme ça. Regardez au sol, je vais l'attraper. Regardez la couverture du sol, la voilà. Vous voyez tout ça ? Le sol est complètement couvert. Donc c'est l'herbicide, ça. L'herbicide, en plus, c'est une matière nourricière parce qu'on a fixé de l'azote. On l'a pris dans l'air au profit de la culture. C'est du stylo-synthèse, c'est une légumineuse et elle étouffe les mauvaises herbes. Donc la réciculture irriguée qui était un de ses objectifs, c'était de pouvoir contrôler avec une lame d'eau les mauvaises herbes. Eh bien, on a trouvé d'autres systèmes qui ne nécessitent pas d'avoir de l'eau. Je vous en parlais hier soir. Et en même temps, on a mis une plante intelligente qui sert d'herbicide et qui a un impact énorme sur la production. Et ce riz a zéro. Donc, il y a des parcelles. Nous avons des parcelles ici sur la plaine où il y a zéro travail. Enfin, il n'y a pas de cerclage. On sème. Et après, il n'y a pratiquement pas de cerclage. Il n'y a pas d'engrais. Et on produit des 3, 4, 5 tonnes, hectares. C'est quand même super. Au moment où la culture se termine, du riz, on a installé une culture qui est en plus une plante fourragère. Elle a une troisième vertu, c'est que les gens ont des animaux et qu'elle peut servir aux animaux. Mais on ne peut pas à la fois couvrir le sol et donner aux animaux. Mais si vous la voyez dans certaines situations ici, si on la laisse pousser un an, elle fait 1,82 m. Donc, on peut à la fois donner aux animaux et c'est des protéines, c'est une plante riche en protéines, et on peut en même temps couvrir le sol. Donc, un effet herbicide. Herbicide au sens où l'obscurité contrôle la naissance, l'émergence des mauvaises herbes. Tout ce qui est la plupart des mauvais désadventices naissent avec la lumière. Et aussitôt qu'elles sont dans l'obscurité totale, elles ne naissent pas. Voilà. Et donc, je dis herbicide, c'est un herbicide naturel. Ce n'est pas une molécule. Et avec toutes les fonctions qu'on lui donne sur fixer de l'azote aussi. Cette plante-là peut fixer sur un an, elle peut fixer 160 unités d'azote. 160 kg d'azote à l'hectare, ça veut dire 400 kg d'urée. Ah ouais. Qui, elle, est polluante, bien sûr. Alors que là, c'est de l'azote organique. Donc, je pense que ça va dans le sens de l'histoire, enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est environnement, c'est pas pollué. Et ces systèmes-là, on peut les monter dans les rizières, en se servant même de vieux modèles, comme Fukuoka, par exemple. Vous connaissez ça ? Oui, nous, on est dans des schémas qui ressemblent à ça. Et on peut les monter. C'est-à-dire, maintenant, on peut jouer, on peut mettre des plantes de couverture par-dessus, sans toucher les sols. Jamais on va les travailler. On ramène les pailles, on remet un peu de fumier de poule si on en a. Mais si on n'en a pas, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'engrais. Et la dernière petite chose, en plus, ils se ressemblent tous seuls. Oui, non, mais ça, c'est... Ce qui arrange en plus les choses. On a mis combien ? J'ai mis 8 ou 9 ans de ma vie pour arriver à trouver des systèmes qui sont pérennes. C'est-à-dire que si derrière, là, on est dans une situation où on a plat, où on collecte de l'eau, on est dans les zones de rizières. Mais si on est dans les collines, c'est la même chose. On a monté ces systèmes là-bas. Et là, on peut alterner le maïs et le riz. On fait une ennée maïs, une ennée riz. Et cette plante-là, c'est quand même assez miraculeuse. Ces graines, au fur et à mesure que se décompose ce tapis sec au-dessus du sol, la lumière va pénétrer. Eh bien, les graines de cette plante-là repartent toutes seules. On n'a pas besoin de les semer. Donc, elles vont repousser dans le maïs. Ça va refaire un autre couvert, donc un nouvel herbicide, plus fixation d'azote gratuite. Et on va mettre un riz derrière. Riz, maïs, riz, maïs, riz, maïs. Voilà. Le seul petit souci que j'ai, c'est que je voudrais que les gens rapportent ce qu'ils enlèvent. Et c'est très important parce que dans les bilans, on a des sols ici. Regardez-les en face. Ils sont très, très pauvres. Et aussitôt qu'on les remet en route avec différentes méthodes, même avec des outils biologiques et des plantes, c'est qu'on exporte, mais on ne ramène jamais rien. Donc, ça veut dire qu'on va les tirer encore un peu plus bas en les exploitant. C'est comme si on les surpâturait ou on les surexploite. Et moi, j'aimerais bien que ce qu'ils enlèvent dans les grains, quand on récolte ça, par exemple, eh bien qu'on dise, qu'est-ce qu'on a enlevé de la parcelle là ? On va le remettre. Alors, c'est rien parce qu'en face fort, c'est 4 kilos de P par tonne. Si on enlève 3 tonnes, ça fait 12 kilos de P. C'est des fumures très, très, très bon marché, mais ça rejoint un principe d'équilibre et de précaution. C'est-à-dire que ce qu'on a enlevé, c'est comme dans la forêt. Si on enlève les beaux arbres, elles commencent à se dégrader. On enlève les deuxièmes beaux arbres, la deuxième catégorie, ça se dégrade encore un peu. Et ces équilibres-là, ils sont parfaits parce que personne n'y touche. Mais dans un système comme celui-là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, c'est un principe de précaution aussi. On a enlevé quelques... Pas grand-chose en termes... Par les grains, puisque la paille va rester, la paille devrait rester. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On restitue ce qu'on a enlevé. Et là, on sait qu'on a un système qui a des chances d'être à l'équilibre puisqu'il est géré sur de la vie biologique et de la matière organique. Donc, on connaît l'histoire des aménagements de Madagascar. Il y en a une qui est fantastique que vous poserez des questions dessus. Elle est géniale. C'est l'histoire du marais d'Ambil. Il doit y avoir des documents pour remplir trois trains de... Trois TGV. Et... Ben oui. Non, mais on a fait des études, des re-études, des re-re-études, des études encore, des experts, des consultants, des re-experts, des consultants, des machins. Il rit beaucoup, lui. Mais c'est exact. Et au bout du compte, le jour où l'eau est tombée dans le marais, ben moi, j'étais retombé sur une partie du marais qui venait d'être aménagée. Et bien, ça ne poussait pas parce que le sol était complètement pourri. Il avait nivelé... Enfin bon, on enlève, on écrète les horizons organiques, on renivelle les sors, on les bouleverse et donc il y a des tâches hétérogènes au milieu. Donc quand on a consenti des investissements aussi prodigieux, comment ça se fait que leur épouse pas ? Donc ce genre de choses, les gens à Madagascar connaissent parfaitement ça. Ils savent le coût de ces affaires-là. Et le coût pour... Avant, c'était des dons de la coopération. Aujourd'hui, c'est des prêts. Et donc ça coûte cher. Alors, pour revenir aux aménagements, on sait qu'ils se cassent. Vous voyez les paysages ici, c'est d'arrêter... C'est que les collines basses, au moins pas les hautes, on n'a pas la prétention de s'attaquer à ces désastres là-haut. On n'y peut rien. Même si on mettait l'armée chinoise, on aurait du mal à colmater tout ça. Par contre, les collines basses, oui. Vous voyez qu'il y a deux étages de collines. Il y a un premier étage, les voilà derrière vous, celle-là. Et c'est celles-là qui sont en connexion avec les aménagements. Donc si ça, ça descend, le canal d'Amdedo, qui lui, est en général au pied de la colline, c'est sur la partie la plus haute qui reste le canal de... Eh bien, ils cassent, ils sont sables. Bon, il faut mettre des équipes de mecs pour enlever sa côte. Ou si c'est trop grave avec un cyclone, là, il y a des aménagements à refaire sur des kilomètres. Donc l'idée, c'est d'abord de revégétaliser ce qu'il fout le camp, de refixer toutes ces parties-là pour pas que le ruissellement vienne détruire les aménagements. Ça, c'est une mesure environnementale que le sol. Alors, on le fait avec des reboisements, on le fait avec des pâturages, on le fait avec plein de choses, et des cultures. Et on marie les deux. Mais sans travailler les sols. Ça veut dire que là, les sols vont être cousus par des outils biologiques, des plantes. Et que, bon, c'est ce qu'on espère. Alors, on l'a fait sur des petits bouts par-ci, par-là. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le nombre de gens compétents pour avoir un impact bien plus important parce qu'on travaille dans toutes les régions de l'île. Et que ce serait bien prétentieux de dire qu'en 5 minutes, on va changer tout ça. Mais on sait comment faire. C'est déjà beaucoup. Voilà. Alors, pour la partie avale, on sait que si on contrôle ces flux d'érosion énormes qui partent des collines basses et qui coûtent des coûts, finalement, ces coûts sont énormes de réhabilitation des périmètres irrigués, déjà, ce coût-là, on peut l'utiliser justement à revégétaliser, à faire plein de choses. Alors, ça, c'est des gens qui appartiennent à la Banque mondiale et autres, qui réfléchissent aussi sur ce sujet-là et qui devraient mettre en mesure des moyens et peu de la formation parce que très souvent, les moyens, on les trouve aujourd'hui. Le problème, c'est les gens formés à ces écoles-là pour pouvoir avancer. Si dans un champ comme celui-là, où on n'a pas dépensé d'engrais, on n'a pas dépensé d'herbicides, on a semé, il n'y a pas de travail du sol. Donc, ça fait 100 jours de main-d'oeuvre à l'hectare en moins parce qu'ils le travaillent avec leur hangade, leur outil, et ça fait une centaine de jours, hectare pour préparer le sol. Eh bien là, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est quand même, on pourrait toucher aux surfaces, celles qui n'ont pas d'eau et autres. S'ils avaient mis une petite fumure minérale là-dessus, ils auraient pris une tonne et demie de riz en plus. Ça veut dire qu'au lieu de faire 3, 4 tonnes comme on voit ici, on en aurait fait 5 ou 6 avec un tout petit peu d'engrais. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, je leur demande chaque fois, montrer l'eau à l'agriculteur. On ouvre une petite parcelle de 200 mètres carrés et on met un petit coup d'engrais. C'est à lui de décider s'il veut mettre le coût de ce que je dis, ça va lui coûter 500 kilos de riz. S'il met une petite fumure et un petit coup d'urée en plus, ça va lui coûter 500 kilos de riz. Et il peut en ramasser 1500. Vous croyez qu'il ne va pas le voir ? Franchement. Et l'engrais organique, style co-host ? Oui, oui, mais l'engrais organique il est déjà là-dedans. Puisque dans notre gestion ici, c'est une gestion à partir, on met des plantes additionnelles dans le système qui elles font quoi ? De la biomasse. Et cette biomasse, ça fonctionne comme la forêt comme je vous l'ai raconté hier. Le système fonctionne sur la phytomasse. Et si vous voyez la plante qui est là, vous la voyez maintenant, elle a fait un tapis au-dessus du sol. Mais si on la voit en verre, si vous passez devant, demandez aux gens qu'ils vous la montrent, au bout d'un an, elle fait cette hauteur-là. Donc il y a 16 tonnes de matière sèche. Ça veut dire 80 tonnes de matière verte. Donc la biomasse, la matière organique, voilà, une matière organique qu'on produit dans la propre parcelle de culture. Et on ne dépend pas du fumier. Parce que le fumier, sa limitation, c'est qu'il n'en a pas pour tout le monde. Et que les meilleures exploitations du monde bien gérées avec de l'élevage, on arrive à courir 10% de la surface entre 10 et 15% maximum avec les quantités de fumier qu'on peut produire avec un bon élevage dans une ferme bien gérée, qu'elle soit française ou qu'elle soit, je veux dire, pays tempéré ou tropico. Et donc là, on arrive à produire de la biomasse dans la propre parcelle. Et c'est un système qui, sous la culture, s'enrichit en matière organique et en vie biologique. Et en ça, je crois que c'est assez révolutionnaire. Ben oui. Donc ça vient en complément de la résiculture actuelle. Et les variétés qui ont été créées dessus, c'était justement pour que, vous les voyez, elles ont tout à fait la tête des riz irrigués, des riz que l'on connaît bien en Inde, en Asie et partout. Mais elles ont des racines spéciales. Et on mettrait un riz classique irrigué à la place, elles attraperaient la périculariose, elles attraperaient des maladies et elles ne pousseraient pas comme ça. Aussitôt qu'il y aurait un déficit hydrique, on perdrait de la productivité. Alors que ce matériel est adapté à ces conditions. Ça, il s'appelle C'est Bottas 69. Si ça va reprendre ou... Oui, mais si tu as un gros mulch encore, tu peux recommencer. Moi, je replombe dessus. Oui. C'est stylo. Mais l'ennui pour lui, c'est qu'il ne peut pas faire du riz immédiatement après ou bien est-ce qu'il va reprendre ? Non, non, mais je... Du loin, moi, c'est que quand les mulch sont encore très épais et qu'il n'y a aucun moyen d'en refaire un, puisque tu es coincé là, ou alors fais une doulique, fais... Mais si tu as pas d'eau, si tu es sec, moi, je remets du riz encore dessus si le sol est protégé. Pourquoi pas ? Pour deux ans. Si tu as des grosses couvertures, tu peux faire deux ans de protection. Moi, j'ai des exemples où j'ai deux ans de protection de couverture, j'ai des cerclages mini. Parce que regarde, il y a encore un gros mulch. Je ne vais pas commencer où tu es là. Oui, oui, bien partout. Oui, oui, il crie jusqu'au bout là. Allez. Excellent. C'est un tapis de styloxanthèse qui a nourri le sol il y a deux ans et qui a contrôlé les mauvais aigres aussi. Ça évite les produits chimiques, les désherbants ? Oui, ça évite les produits chimiques, les désherbants, les mains d'oeuvre pour les cerclages. Et ça a donné la gueule qu'a le riz actuellement parce que ça fournit de l'azote. Donc ça, c'est le styloxanthèse. C'est une plante qui va mesurer plus d'un mètre cinquante voire même deux mètres d'ici deux ou trois ans. Et donc, M. Rakutumandlasana prépare déjà sa couverture pour les années suivantes pour pouvoir mettre en culture son tanète dégradé en riz. Donc il va encore augmenter ses surfaces du fait que le travail diminue énormément puisqu'il n'y a plus de cerclage. Et avant, sur cette petite colline, il faisait rien au fond ? Il n'y avait rien. C'était de la mauvaise herbe toute pelée. Et là, on espère que d'ici trois ans, on aura une belle couverture pour faire du joli. Donc, j'ai fait 86, 88, 90, 91. 22 centimètres sous la ligne et 30. Il y a eu combien de grains à la base ? En époque, on essaye de, en général, on leur dit de mettre 4 à 7 grains en fonction, ça dépend après des paysans de comment ils le font. Mais c'est moins de 60 kilos de semences à l'hectare. Alors, qu'est-ce qui explique finalement qu'il y a autant de tiges ? Des bonnes conditions de sol, malgré en plus une saison des puits très spéciale, très difficile. Donc, toute l'eau s'est infiltrée. Il y a eu quelques grosses pluies. Et puis, surtout, c'est des variétés. Là, on a une variété de type polyaptitude qui supporte aussi bien les périodes de submersion, enfin, de nappe d'eau que les périodes sèchent. Il peut démarrer son cycle en pluvial et le terminer en irrigué. Il peut le démarrer en irrigué et le terminer en pluvial. Mais c'est des variétés qui ont des systèmes racinaires. C'est des croisements entre japonica et indica, donc des rys pluviaux stricts et des rys irrigués stricts qui ont un système racinaire mixte qui ont des grosses racines qui permettent de descendre profond et un gros chevelu racinaire qui permet d'extraire les éléments nutritifs. Mais en fait, le principe de base ici, c'est le semi-direct. Ce n'est pas irrigué. Ici, de toute façon, il n'y a pas d'irrigation. Donc, c'est des parcelles, vous voyez, il n'y a pas de diguette sur le bord du canal. Pour maintenir de l'eau, il faudrait une diguette. Là, il n'y en a pas. Donc, ce ne sont pas des parcelles qui sont irriguées. Ce sont des parcelles, ce qu'on appelle les bébous, ce sont des sols relativement riches pour la région. Mais c'est des sols qui ont une nappe d'eau en dessous, mais qui ne sont pas souvent submergés ici. Ou très rarement. En tout cas, vous voyez, la parcelles n'est pas planée. Donc, ça, c'est encore du travail en moins. Et on ne cherche pas à maintenir une nappe d'eau. On cherche à augmenter la matière organique qui va améliorer l'utilisation de l'eau aussi. Il faudra enrichir le sol et puis, il n'a pas de protéger contre les mauvaises herbes. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs avantages en fait à cette sorte de culture. Oui, oui. Il y a beaucoup d'avantages. Et après, il faut maîtriser les techniques pour faire un des gros avantages surtout, c'est de pouvoir semer très tôt, donc de bénéficier de toutes les pluies. C'est un très gros avantage surtout quand on a une période, une saison sèche qui est très longue comme ici, qui fait 6 à 7 mois. Donc, la saison des pluies est assez courte et on profite dès les premières pluies, on peut installer des grilles qui arrivent en plus, c'est des variétés de cycles courts, celles-là. Elles font 110 jours, 105 à 110 jours au lac Alahoud dans les conditions ici. Donc, par rapport aux variétés irriguées, traditionnelles où il faut qu'ils attendent d'avoir l'eau pour préparer les sols qui ont un cycle beaucoup plus long et qui souvent sont photopériodiques donc fleurissent toutes au même moment et beaucoup plus tard. On arrive avec du rire production très tôt dans la saison ce qui permet de le vendre beaucoup plus cher et en plus de ça avec l'argent qu'ils vont toucher tôt, ils vont le prêter aux voisins qui n'en ont pas et gagner beaucoup sur les intérêts des prêts. Mais en plus, c'est intéressant pour l'économie de travail mais aussi pour la qualité de la terre. On protège les sols comme dans un écosystème forestier. En fait, c'est des couches de matière organique qui se protègent les unes des autres. On voit en fait la paille, ça c'est la paille de l'année dernière dans laquelle il y a déjà eu du maraîchage et elle est assez peu dégradée d'autant plus qu'il y a une longue saison sèche pendant laquelle elle ne se dégrade pas. Et plus on va dessous, plus c'est des fractions qui vont s'incorporer progressivement au sol et augmenter les taux de matière organique du sol. On arrive à des séquestrations de carbone de 1 à 3 tonnes par hectare en fonction des systèmes. Donc, pour séquestrer beaucoup, il faut une grosse production de biomasse. Plus on produit de la biomasse et plus on la laisse, plus on va fixer du carbone dans le sol et améliorer les caractéristiques du sol, la structure, donc les racines aura une meilleure porosité, l'eau s'infiltrera mieux, les racines vont pouvoir descendre plus profond. On n'a pas de semelle de labour comme en résiculture irriguée. Quand on fait un labour, on crée une semelle lisse dans laquelle les racines ne s'enfoncent pas. Là, sans labour, grâce à des plantes qui restructurent le sol, on est dans les rotations des plantes avec des systèmes racinaires puissants, on a une amélioration de la structure du sol en profondeur, en surface, mais aussi en profondeur. Et sur des sols très battants comme ceux-là qui ont tendance à se refermer, à faire une croûte sur laquelle l'eau va ruisseler, le paillage évite cette croûte et permet toute l'eau de s'infiltrer. Donc on a un gros gain aussi au niveau de l'économie d'eau et quand on a des climats comme ici où l'eau est un facteur limitant, ça permet d'augmenter fortement la production. Mais on ne sait pas mais quand même sur le plan des gaz à effet de serre du CO2, ça c'est intéressant par rapport au labours. Alors, il y a plusieurs effets. Le labours accélère la minéralisation, donc la libération du carbone. Donc c'est une chose. Mais ce qu'il y a aussi en rizière, on change la dynamique de la matière organique complètement où on a des bactéries anaérobies au lieu des bactéries qui respirent de l'oxygène et on change complètement les produits finaux et dans des zones assez organiques où on peut faire du méthane, par exemple. Donc un gaz à effet de serre, c'est puissant. Donc on gagne là-dessus mais surtout au niveau du gaz à effet de serre, on gagne sur la séquestration du carbone. On disait qu'on peut arriver avec des bons systèmes à 3 tonnes par hectare et par an sur des systèmes moyens. Une tonne, c'est assez facile à obtenir. Et si on séquestre 3 tonnes, en traditionnel, on séquestre aussi ? En traditionnel, avec la bourre, on perd en général. Donc parce que il y a les phénomènes d'accélération de la minéralisation et puis aussi tous les phénomènes d'érosion sur les pentes où là, ça va descendre et être perdu. Enfin, ça va aussi se mélanger, être minéralisé ou être remporté dans les rivières. Et donc, en labours, en général, surtout sur les pentes, on perd du carbone et on peut en perdre beaucoup. En semi-direct, on arrive à maintenir le carbone si on a assez peu de biomasse produite, mais on peut arriver à séquestrer beaucoup dans des bons systèmes. Et plus les systèmes séquestrent, plus ils sont performants. Chaque année, les rendements vont augmenter parce que la terre s'améliore, la porosité augmente, il y a plus d'eau, il y a plus de biomasse et surtout, les plantes vont se nourrir comme dans une forêt sur la litière. Donc, en fait, c'est un recyclage rapide de la matière organique qui va nourrir les plantes. Donc, en associant différents types de plantes, des céréales, par exemple, et puis des légumineuses qui vont mettre de l'azote qui vont enrichir le sol sous une autre forme. Les racines comme les graminées qui vont refaire une porosité. En fait, c'est les racines de ces plantes-là qui vont faire le travail du labour pour la structure du sol et c'est le paillage qui va faire le travail du labour pour le contrôle des mauvaises herbes. Sauf que là, le paillage dure plus longtemps donc le contrôle est meilleur sans avoir les inconvénients du labour. Donc, le coût. À Madagascar, on n'a pas ce problème-là parce que c'est très peu mécanisé mais dans les agricultures mécanisées, on ne peut plus avoir à labourer. On réduit très fortement les dépenses de gasoil, l'usure des tracteurs et ces choses-là. Pourquoi ce n'est pas plus développé si c'est aussi intéressant ? Parce que c'est un autre type d'agriculture, c'est une autre philosophie et puis il fallait, c'est des systèmes auxquels c'est assez simple à expliquer quand on l'a compris mais il a fallu 20 ans pour démonter ces systèmes et puis ça marche différemment en fonction des milieux. Dans des milieux subtropicaux ou tempérés, la minéralisation de la matière organique est relativement lente donc en résistant sur des résidus de récolte, on arrive à entretenir ce principe à condition de mettre de temps en temps une plante qui restructure le sol. Sur des milieux tropicaux comme ici qui sont très agressifs, la minéralisation est très rapide donc on a besoin de produire plus de biomasse. Donc c'est ces choses-là sur lesquelles il a fallu travailler. L'histoire du semi-direct, ça a commencé dans les zones tempérées, c'est monté en zone subtropicale et il a fallu comprendre progressivement les principes pour arriver en milieu tropical, les milieux tropicaux qui sont plus agressifs avec des pluies très intenses et surtout avec une minéralisation comme il fait chaud et froid tout le temps, la paille disparaît plus rapidement. Donc sur un sol qui est très bâton, on voit qu'il y a des différents insectes qui reviennent et puis la structure se refait. Là c'est une parcelle qui n'est pas très ancienne mais on recommence à avoir sur un sol bâton qui n'est pas couvert, vous ne trouverez pas. C'est ce qui est intéressant. Là on est un peu sèche pour tout le monde du temps. Si vous voyez, on a que le sol même après la récolte du riz qui est intéressé. Donc il y a une structuration des particules du sol qui lui permettent d'avoir plus d'eau dedans, d'avoir plus de circulation d'air, de créer un milieu plus favorable à toute l'activité biologique et en plus il y a de la nourriture pour ces insectes et ces bactéries. Tu ne fais rien, tu restes chez toi, il ne se passe rien. On est d'accord ? C'est par là qu'on commence. Je veux dire, non mais tu montres à des types que tu n'utilises pas d'herbicides. Tu peux sauter les herbicides. C'est dans l'histoire de l'agriculture moderne de 1950 à nos jours. Je ne crois pas que ce soit fréquent ce genre de choses. On a trouvé des solutions et c'est ce qu'on appelle l'ingénierie écologique où on se sert d'outils biologiques pour régler des problèmes d'agriculture. On se sert de la nature de manière intelligente pour servir l'agriculture. Tu dis à des mecs, on peut avec des plantes, on n'a pas besoin d'herbicides. C'est quand même, je trouve, on pourrait faire un petit prix Nobel déjà. Non, le mec, il est à côté de moi, il dit. Le problème quand même, c'est qu'il faut qu'on roule la veste. Avant quelles graines, non mais. Attends, après, tu dis la plante là, elle est herbicide mais en plus, elle fixe de l'azote cadeau. Oui, elle le prend dans l'air. Elle le met dans le sol et c'est le riz qu'il prend. C'est-à-dire, tu enlèves l'engrais. Donc, on produit 4 tonnes ou 5 tonnes. Le mec, il a des risières à côté. Il y a 150 jours de main-d'oeuvre entre le travail du sol, les pépinières, je te trimballe tout, je repique, ça n'a pas marché, je recommence. Et le mec, il va produire combien ? Si tout va bien, si l'eau est toujours là, 400 kilos, une tonne, une tonne et demie. Voilà, 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 ici. Quoi ? Quoi ? Oui, mais c'est de ça que je parle. C'est pas de toi que je parle. Tu ne produis pas le rouge ce soir. C'est ça que j'ai dit qu'il faut communiquer sur le système parce qu'il est nouveau, la veste vient d'être trop vite, les RMM, on a tous des problèmes là-dessus. Et si on fait différents... Non, mais c'est comme l'info, il faut courir après la dominer les technologies. Ça veut dire que toi-même, tu prends la veste et tu essaies de voir comment tu la manipules. Tu ne vas pas attendre que je revienne te dire comment il faut que tu la manipules. J'ai déjà tout dit dessus. La question n'est pas qu'en regardant cette parcelle, elle est en regardant ça et la tradition là-bas. Si là, on avait dépensé, je ne sais plus, deux tonnes de riz ou trois tonnes pour payer les coûts, on peut rediscuter. Parce qu'est-ce qu'il a accès aux intrants ? Est-ce qu'il aura du pognon en banque ? Et il pourra rembourser ? J'en sais rien. Mais là, on est à des niveaux d'intrants près du zéro. On peut même monter des systèmes zéro. Ça n'a jamais existé nulle part. Et on me dit, alors d'un côté, ah oui, mais la veste, tu comprends, il a fallu que je la roule. L'autre, il arrive, ah oui, mais alors quand je semais ma veste, alors que ce n'était pas terrible. Mais écoutez, les mecs, essayez. Si vous y croyez, vous allez dominer ces plantes et les faire produire au maximum en bénéfice de la riziculture. C'est évident, quoi. La différence intéressante, c'est que la tradition est face à nous. Ce sont ces riz verts qui sont en retard et qui vont produire entre 400 et une tonne de riz maximum. Si l'eau, s'ils ont encore de l'eau dans le mois qui vient, et on a eu un climat très difficile, et voilà ce que donne une riziculture traditionnelle qui emploie quand même quelques 150 journées de main d'oeuvre à l'hectare. C'est-à-dire un travail énorme pour produire très peu. Et ici, ce sont devant nous nouvelles technologies avec des variétés qui, elles, sont capables de pousser sans l'âme d'eau au pied et qui viennent dans un système qu'on appelle de semi-direct où le sol est couvert par des plantes qui améliorent la fertilité des sols et contrôlent les mauvaises herbes. Et vous voyez qu'une parcelle comme ça va produire 4 tonnes hectares, 4 tonnes et demie. Donc elle va produire quelque chose comme entre 6 et 8 fois plus que la rizière traditionnelle. Et ici, il n'y a pas d'un trem. On n'a pas fait ces parcelles qui produisent beaucoup en mettant beaucoup d'engrais et beaucoup d'herbicides. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'herbicides et il n'y a pratiquement pas d'engrais. Donc c'est tout à fait à la portée de l'appropriation par les agriculteurs de ce genre de technique et vraiment révolutionnaire et très important. D'autre part, il arrive, les riz sont mûrs alors que ceux-là vont arriver dans un mois et demi. Et au niveau du marché, ce qui est vendu très cher, c'est les premiers riz qui arrivent. Donc ce riz produit 5, 6, 8 fois plus que celui là-bas et en plus, il va arriver sur le marché avec un prix très élevé. Donc c'est là et je pense que c'est très intéressant pour les agriculteurs. D'autre part, ici, au lieu d'avoir 150 jours de main d'oeuvre, ici, ils en ont peut-être une trentaine. Donc ça veut dire que s'il y avait des surfaces disponibles de ce type de sol et d'unités de sol sans eau, on peut faire des surfaces énormes et produire beaucoup plus avec beaucoup moins de travail. Voilà. Donc là, c'est le principe, c'est quoi les grands principes du semi-direct ? Les grands principes du semi-direct, c'est qu'on abandonne les outils mécaniques ou manuels, langades, la pelle ou des tracteurs s'il y en avait. Ici, ce n'est pas trop le cas mais en culture manuelle, on enlève les outils mécaniques et on les remplace par des outils biologiques. Alors ces outils biologiques sont très intelligents, ils ont été puisés dans la nature et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on installe cette culture de riz, on a installé une plante après la culture du riz de l'année dernière, une plante qui est capable de pousser alors qu'il n'y a plus d'eau pratiquement, il y a simplement de l'eau résiduelle dans le sol, elle va couvrir le sol, elle va contrôler les mauvaises herbes, elle va refaire la porosité du sol avec ses racines pour que le riz de l'année d'après puisse bien se développer et elle va fixer l'azote de l'air, ce qui est quand même une vertu, l'azote est très cher et c'est un engrais polluant. Et donc, elle, elle va faire ce service gratuitement et l'année prochaine, on aura donc un sol couvert, on va rouler cette plante verte, on va la rouler avec un rouleau pour qu'elle se dessèche et on va planter dedans. Donc le sol, les semences de mauvaises herbes qui sont dans les cultures traditionnellement, elles vont être à l'obscurité protégées par le mulch et donc, elles ne vont pas naître. Donc on contrôle cet énervicide naturel. Voilà. Et il va nourrir la plante parce que lui, ce qu'il va faire, c'est comme toute matière organique, il va se décomposer. La matière organique, cette biomasse sèche, cette couverture du sol permanente va se décomposer pour alimenter, elle va alimenter le riz au fur et à mesure. Donc elle le nourrit. Alors, certaines personnes disent qu'il faut des engrais chimiques, en particulier pour le phosphore et qu'il n'y a rien qui remplace le phosphore chimique. Mais, c'est tout à fait faux. C'est une affirmation qui était valable tant qu'on connaissait pas ces techniques-là. Réponse, elle est relativement simple, il y a des plantes qui sont capables d'utiliser le phosphore alors que les analyses montrent que la quantité de phosphore est très faible. Mais en général, il y a des réserves de phosphore dans les sols mais les plantes cultivées ne sont pas capables de les retirer du sol. Alors, on utilise ces plantes, c'est en général des plantes fourragères, le genre Brachiaria, par exemple, qui est une graminée et le genre, celle qui est dans le riz ici, qui est une légumineuse qui s'appelle Stylosanthèse. Ces deux espèces qui sont très différentes ont la propriété de pousser sur des sols où les cultures ne poussent pas sans phosphore chimique comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et elles, qu'est-ce qu'elles font ? Elles poussent, ça veut dire qu'elles mobilisent, elles sont capables de pomper du phosphore qui n'est pas utilisable par les cultures. Elles, elles sont capables de l'extraire du sol et elles vont le donner ensuite aux cultures que l'on plante dessus parce qu'elles vont se décomposer, elles vont faire un lit, une couverture du sol et elles vont se décomposer au cours du cycle du riz et en se décomposant, il y a des éléments minéraux dont du phosphore qui va être utilisé par le riz. Donc cette affirmation était valable tant qu'on était dans des systèmes de culture avec travail du sol, elle ne l'est plus dans des systèmes de semi-direct. Et il faudrait revisiter l'agronomie parce que la plupart, même si les grandes lois de fonctionnement des systèmes de culture en travail du sol peuvent être, s'appliquent au semi-direct, il y a les réponses de ces systèmes de culture au semi-direct sont très différentes. et aujourd'hui on a changé complètement une affirmation qui dit le phosphore si on n'a pas de phosphore chimique il ne se passera rien. Faux ! On utilise une plante qui est en même temps une plante fourragère je l'ai dit tout à l'heure qu'on peut mettre dans le riz et qui elle va mobiliser du phosphore qui n'est pas utilisable par les cultures qui intéressent l'homme. Et donc il y a un matériel biologique qui est une plante qui à un moment donné va servir d'intermédiaire entre un sol qui est stérile quasiment il ne pousse pas parce qu'il n'y a pas de phosphore chimique vous disiez tout à l'heure et puis maintenant on va mobiliser du phosphore cette fois pour la plante grâce à cette plante là qui va le prendre le solubiliser le donner à la culture qu'on va mettre dessus ce serait valable pour du maïs dans les tanettes et dans les collines ce serait la même chose on utilise aussi ce genre de plantes pour faire la même chose et les sols sont couverts. Alors si on mettait de l'engrais dessus parce que là on est pratiquement au niveau zéro il y a très peu de travail il n'y a pas d'herbicide il n'y a pas d'engrais minéral ou très peu c'est un parfum d'engrais minéral vraiment ça va coûter 100 kg de riz alors qu'il va ramasser 4 tonnes mais bon on pourrait très bien si on mettait un peu d'engrais dans le même système un peu d'engrais minéral un peu et bien on pourrait produire une tonne et demie de plus c'est à dire que si là on est à 4, 5 on passerait à 6,5 sans forcément polluer le milieu parce que le milieu j'y reviens c'est très important ces plantes de couverture l'engrais ne va pas toucher le sol l'engrais il va tomber il tombe sur le couvert végétal qui peut en utiliser une partie mais il va tomber sur le sol sur la couverture du sol et c'est la plante de couverture qui va intercepter l'engrais et ça va passer dans la mécanique biologique de décomposition donc on risque pas ce qu'on a vu dans l'agriculture chimique où on a des sols par exemple des risières comme celle-là avec de l'eau et où on balance de l'urée elle a volé dedans c'est-à-dire de l'azote on balance l'urée directement sur le riz elle tombe dans l'eau alors quand on en utilise trop pour faire la première révolution verte où elle a eu un mérite prodigieux puisqu'elle a permis d'augmenter de la multiplier par 3 grâce à de la génétique pointue mais elle a aussi son corollaire négatif c'est qu'elle s'est nourrie d'un trend chimique et qu'on a pollué les milieux et aujourd'hui pour les dépolluer c'est assez difficile mais on sait le faire alors le semi-direct justement j'y reviens c'est qu'il a aussi la propriété de phytorémédiation c'est-à-dire que quand on a mis des molécules qui sont vraiment polluantes pour le sol pour l'eau pour les aliments parce que des fois ils sont revéhiculés dans la plante et on va les retrouver au niveau des grains on les absorbe et bien avec certaines plantes on arrive à dépolluer le sol il y a un pouvoir de dépolluer le sol et donc il y a un nouvel espoir qui s'ouvre pour des zones qui ont été polluées que l'on peut récupérer pour l'agriculture au profit de l'homme dans une nourriture propre des productions qui sont propres en utilisant des plantes intelligentes qui ont cette capacité de dépolluer des milieux et bon les gens qui s'occupent de l'eau en France de l'eau pas de l'agriculture le savent et ils ont déjà des filtres des types de filtres avec des plantes qui sont très efficaces on les voit se multiplier en France et dans le monde occidental et bien ces mêmes propriétés de dépollution de milieux et bien on peut on les utilise dans les techniques de Smilide voilà c'est une des fonctions du Smilide en plus ce qui est intéressant c'est au niveau de ce que ça relargue comme gaz à effet de serre c'est ça qui est intéressant ah mais non seulement c'est pas que ça relargue c'est que les systèmes de Smilide c'est un puits de carbone on séquestre du carbone déjà N2O tout ce qui touche à l'azote on sait déjà les mesures montrent qu'il n'y a pas un excès de N2O dans l'atmosphère ou de N2 qui part vers l'atmosphère donc on sait que et qui eux sont beaucoup plus méchants comme gaz à effet de serre que le CO2 mais le CO2 dans tous ces systèmes là c'est quand même une des propriétés extraordinaires de ces techniques c'est que les sols s'enrichissent en matière organique sous la culture alors que dans les systèmes avec travail du sol c'était plutôt l'inverse c'est à dire qu'on mettait des engrais chimiques et que la matière organique des sols diminuait au cours du temps parce qu'on avait des travaux intensifs qu'on retirait des récoltes énormes et qu'on exportait tous ces produits de récolte en dehors du champ et là les bilans de carbone il y a des études nombreuses faites par l'INRA par exemple qui montrent que les sols de France se sont empauvrés en matière organique l'ami Bourguignon dont on parlait hier et bien l'a montré il a appuyé dessus il a bien raison et c'est vrai que c'est arrivé dans eux comment comprendre que dans une agriculteur moderne qui est productiviste qui se permet qui pollue tout et qui en plus son patrimoine de vie c'est le sang de la terre c'est la matière organique a graduellement baissé au cours des 60 dernières années dans l'agriculture intensive et bien ces systèmes là c'est exactement l'inverse sous la culture on accumule du carbone et on accumule donc de la vie de la vie biologique et on demande à la nature de travailler au service de l'agriculture propre c'est ça qu'on est en train de faire et ça fait moins de CO2 dans l'air beaucoup moins puisqu'on le séquestre on est en train le bilan est en faveur du sol c'est à dire qu'au lieu de foutre le camp dans l'atmosphère il est pris et il est mis c'est lui qui se transforme en matière organique si le taux de matière organique augmente ça veut dire qu'on a pris du CO2 on est donc dans un puits et non pas dans une source de CO2 donc on n'est pas il n'y a pas de mouvement vers le haut là on n'a qu'un mouvement vers le bas on prend du CO2 donc ce que cherche le protocole de Kyoto et autres réunions c'est ça contrairement au labours en fait ah ben oui le labours lui déjà dans l'opération labours il rejette énormément de CO2 ok et puis on met des engrais chimiques et puis on fait une oxydation violente du sol et bien la matière organique fout le camp et quand la matière organique fout le camp elle fout le camp sous la forme de CO2 dans l'atmosphère voilà donc c'est quand même des techniques assez révolutionnaires il faut savoir ça c'est une info quand même intéressante c'est que en France dans des parcelles qu'on suit maintenant depuis 13 ou 14 ans on montre qu'on séquestre par an plus de 2 tonnes de carbone même pas de CO2 de carbone par hectare et par an entre 2 et 3 tonnes dans tous les endroits où nous travaillons et où nous avons pérennisé ce système de couverture de sol plus d'érosion les routes les infrastructures il y a des conséquences colossales puisqu'il n'y a plus de ruissellement l'eau ne court plus ça veut dire que les infrastructures les mers des communes qui sont obligés de récurer tous les fossés de la commune parce que cette année là il y a beaucoup plus je ne sais trop quoi il y a eu des intempéries colossales et bien on paye des impôts locaux pour nettoyer tous les fossés il n'y a plus de ruissellement donc les fossés ne se remplissent plus les zones du Brésil aujourd'hui qui sont couvertes par 20 ans 30 ans de ce milliard maintenant les impôts locaux ont moins de ce côté là pour tout ce qui touche à l'entretien des infrastructures et bien ils ont pratiquement ce coût là a pratiquement disparu donc le coût environnemental pour la communauté et pour l'environnement est monstrueux non seulement on séquestre du CO2 on n'en émet pas mais les écoulements de surface on les arrête et il n'y a plus d'eau qui court sur les pistes très très peu les routes se maintiennent au lieu d'exploser de tous les côtés donc tout change et en plus quand l'eau l'eau elle va traverser si elle ne ruisselle pas qu'est-ce qu'elle fait elle traverse la terre donc elle va être obligée de suivre le chemin classique de l'eau pour arriver jusqu'à une nappe elle est filtrée c'est un filtre quand on traverse une colline de 300 mètres c'est un filtre magnifique et quand l'eau arrive là-bas elle est propre voilà donc on est en train de bouleverser complètement les données de l'agriculture productiviste pour en faire une agriculture plus intelligente j'aime pas trop le mot écologique c'est ce que je fais c'est d'essayer de faire des agricultures beaucoup plus écologiques et avec des outils biologiques qui sont empruntés à la nature donc ça veut dire aussi que pour les scientifiques il y a une implication de retour au naturalisme et avoir l'humilité de penser que s'il ne faut pas détruire les forêts c'est non seulement le gaz carbonique et tout ça mais à l'amont de tout ça en plus cette biodiversité et ces modes de fonctionnement stable qu'à par exemple une forêt tropicale ce fonctionnement merveilleux avec des milliers d'espèces il y a plus de 250 espèces à l'hectare en zone de forêt différentes au dessus de 5 cm de diamètre 250 familles de plantes différentes et on produit 500 tonnes de matière sèche dans une forêt une forêt en zone tropicale humide ces grands équilibres là et bien à mon avis c'est eux qui vont nous enseigner pendant des siècles encore comment il faut qu'on fasse l'agriculture propre et de là on peut retirer des espèces intéressantes pour l'agriculture comme on l'a fait ici il y en aura d'autres et des modes de fonctionnement surtout comment les forêts ne sont pas polluées les forêts sont en équilibre si on ne vient pas les perturber ces grands systèmes en équilibre et bien c'est ce qu'on essaie de reproduire pour l'agriculture voilà moi en France aussi j'ai beaucoup ri pour le grenelle de l'environnement j'ai beaucoup ri j'ai écouté dans un fauteuil et il y avait des spécialistes des journalistes spécialistes de l'écologie d'ailleurs très bon il y avait les gens qui représentent la FNSEA et l'INRA j'ai failli tomber de mon fauteuil non non mais j'ai failli tomber de mon fauteuil devant autant de nullité je m'excuse je vais le dire de nullité et on nous dit qu'on va faire la lutte intégrée je ne sais pas trop quoi mais alors c'est quoi ça comment on le matérialise c'est comme la lutte contre la pauvreté c'est quoi ce truc c'est un peu pareil c'est des concepts des machins alors si on sait qu'on va utiliser des insectes intelligents des plants mais tout ça c'est à faire et on l'a déjà fait nous et ce qui est très drôle c'est quand j'ai entendu la première conclusion du Grenelle c'est il faut qu'on supprime d'ici l'an 2016 ou je ne sais plus combien dans les 10 ans qui viennent quelque chose comme ça 50% des pesticides en France et j'ai des propriétés en France on a enlevé 70% déjà c'est déjà fait et j'ai rattrapé pratiquement les rendements de l'agriculture productiviste et je suis en train d'analyser les résidus qu'il y a dans les grains pour voir qui a encore des résidus agrotoxiques dans les grains et bien dans les techniques de ce militaire il n'y en a pas et j'en trouve toujours dans les autres analysés par les plus beaux labos les plus beaux outils qu'on puisse s'offrir aujourd'hui donc ce que je veux dire c'est que le premier objectif du Grenelle de l'environnement enlevé 50% on l'a déjà fait et on le fait tous les ans on le fait depuis plusieurs journées et aujourd'hui même l'azote qui est un des éléments pollueurs des nappes vous connaissez l'histoire des ports de Bretagne et autres mais dans les grands bassins céréaliers c'est un peu la même chose et bien mes amis qui étaient en agriculture productiviste qui mettaient 300 kg d'azote de haine par hectare aujourd'hui sont 120-140 donc ça veut dire qu'on en a diminué plus de la moitié donc on est sûr qu'on est en train de ne pas recharger les nappes parce que les 140 unités quand on regarde combien d'introduisent 7 tonnes de blé c'est à peu près 140 unités donc je veux dire quand on sort 7 tonnes du champ on sait qu'on a dû utiliser 140 unités donc c'est ce qu'on a mis donc je veux dire l'alexé sauf s'il y avait des résidus avant on ne voit pas très bien d'où il vient on ne risque pas quand même en enlevant la moitié l'impact environnemental nappe on est sûr qu'on a déjà fait un pas monstreux donc j'ai beaucoup ri parce que je me disais ben voilà on est encore à la remorque de plein de gens qui ont fait plein de choses sur cette planète et qui ne sont pas des choses dérisoires parce que là on se trouve dans des agriculteurs pauvres de petites agricultures familiales déshéritées qui n'ont pas d'argent qui n'ont aucun moyen qui vivent très en dessous du seuil de pauvreté si on le fixe en dollars je ne sais pas entre quoi ça n'a pas beaucoup de signification on vit en autarcie ici beaucoup mais je veux dire on est au coeur des petites agricultures du monde les plus pauvres et les plus pauvres pauvres en tout cas et avec des paysans très intelligents et on se dit que ben voilà on a maintenant des techniques qui peuvent permettre à ces gens de pouvoir manger mieux de vivre mieux bien-être et compagnie et on est en train de séquestrer du carbone moi je trouve que c'est quand même assez merveilleux et on ne pollue plus voilà on essaie de ne pas polluer et de faire ce que j'appelle entre guillemets la bouffe propre la fameuse bouffe propre c'est à dire que ben les grains là il n'y a plus rien dedans on a l'agriculture bio aujourd'hui mais c'est une agriculture qui laboure donc qui défonce les sols de la planète s'il passe un gros orage derrière c'est toute la terre qui va dans la rivière mais enfin bon ils appellent ça bio parce qu'on n'utilise pas de molécules chimiques mais ça là on conserve les sols il ne peut pas y avoir d'érosion on supprime 80 à 100% des ruissellements les plus graves on préserve les infrastructures tout on séquestre du carbone et on fait de la bouffe qui est aussi propre que la bio et des fois plus parce que le bio des fois il a quelques petites entourloupes et on s'est aperçu qu'en analysant de près un petit peu ce qui se passait là dedans il y avait des gens qui avaient un petit peu rompu les règles le cahier des charges voilà et c'est un peu ce qu'on appelle maintenant en fait une révolution doublement verte moi je l'appelle triplement verte et je vais dire pourquoi c'est à dire une révolution qui comme la première voulait produire plus mais qui produisait avec des impacts environnementaux minimum ou nul si possible ou au contraire des bénéfices pour l'environnement c'est ce que je suis en train de dire pour le CO2 et la matière organique et la vie des sols ça veut dire moins d'intrants chimiques ça c'est sûr et je dis moi triplement verte pourquoi parce qu'on a changé l'ère géographique des cultures je m'explique c'est que le bilan hydrique l'eau disponible pour les cultures dans un semi-direct il change exemple quand on est dans le nord du Cameroun il tombe 600 mm d'eau on s'est aperçu que sous les labours il ruisselait plus de 50% de l'eau ça veut dire qu'il restait 300 mm un peu moins de 300 mm pour la culture donc les cultures possibles avec si peu d'eau c'est une fatalité c'est quoi ? c'est le sorgho c'est un peu d'arachide voilà du niébé voilà les cultures quand on met une parcelle de semi-direct au milieu de ces parcelles là au lieu de ruisseler de perdre la moitié de l'eau par ruissellement tout s'infiltre donc on a plus d'eau et là j'ai fait rentrer du riz et du maïs et d'un seul coup ça marche et tous les ans maintenant ces gens là qui avaient pensé que c'était une utopie une utopie vraisemblable produire du riz là où il ne pleut pas excusez-moi et bien d'un seul coup il y a des cultures possibles qui ne l'étaient pas parce qu'on leur donne beaucoup plus d'eau à consommer donc les plantes les plus exigeantes en eau qui n'étaient pas dans ces écologies maintenant on peut les rentrer deuxième exemple j'ai amené les cotons qui est une plante plutôt où il ne pleut pas trop je les ai amenés en Amazonie j'ai les photos j'ai des photos merveilleuses où on voit la neige au milieu de l'enfer vert et on a des cotons à 5 tonnes c'est-à-dire les plus hautes productivités du monde en ce moment et on les a en zone tropical humide c'est pas l'air géographique du coton et bien on a déplacé l'air géographique du coton même là où il pleut trop et sans produits chimiques ah si là il y en a parce que pour arriver là oui mais avec un bémol dont je parlais tout à l'heure c'est que si on est dans un système comme celui-là il est sous des couvertures comme ça les produits chimiques qui tombent ils tombent où ? sur le couvert végétal et ils vont tomber sur la couverture ils touchent pas le sol ils vont pas tuer des insectes parce qu'ils sont protégés là-bas-dessous en tombant sur le sol la litière va les intercepter et imprégner la litière mais cette litière se décompose par la vie biologique qui est dessous et donc ces molécules on va les casser en rondelles pour sortir du CO2 et de l'eau mais sûr on en est sûr ça met 6 mois les molécules sont complètement et c'est ça que je suis en train d'analyser donc j'ai des qu'elles sont vraiment cassées ah oui complètement c'est CO2 plus H2O quoi on les amène alors que si elles touchent directement le sol alors là c'est une autre histoire d'accord mais pourquoi j'ai pas compris pourquoi vous dites triplement verte ben triplement doublement je comprends mais le triplement c'est qu'on change l'ère géographique des cultures ça veut dire que on permet à des zones qui étaient fatalement parce que écologiquement elles se trouvaient dans une zone sèche avec la même pluviométrie on a pas changé la pluviométrie quand même avec la même pluviométrie on peut faire des cultures qu'on faisait pas avant parce qu'on a plus d'eau en réserve dans le sol donc ça veut dire que des gens qui vivaient avec du sorgho du niébé un peu d'arachide et puis je sais pas trop quoi et de manière depuis 100 ans c'est comme ça et bien d'un seul coup avec cette eau c'est un bilan de l'eau beaucoup plus favorable aux cultures et puis n'oubliez pas il y a une couche de litière dessus elle casse l'évaporation de l'eau qui est tombée dans le sol l'eau tombe après elle s'évapore pas parce que là il y a une couche de protection donc non seulement il n'y a pas de ruissellement on infiltre l'eau mais en plus il y a un mulch au-dessus de la surface pour éviter l'évaporation de l'eau qui est tombée et en changeant ce bilan hydrique plus favorable pour des cultures et bien on a pu aller chercher des cultures qui étaient réservées à des zones où il pleuvait davantage donc pour moi elle est triplement verte parce qu'on est dans le changement climatique et ça veut dire que si ce changement si ce changement climatique intervient aussi violemment que les gens le disent moi je ne le crois pas mais enfin bon on voit des signes par-ci par-là quand même assez inquiétants c'est que si ça arrive effectivement il y a des zones où il pleuvait 1200 millimètres par exemple sur les tropiques il va tomber 800 ça veut dire que ce monsieur qui faisait du maïs et de choses ces plantes disparaissent de son système parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour conduire une culture de maïs mais dans un système de semi-direct si ça veut dire que c'est des systèmes tampons ils permettent d'amener l'eau à son efficacité maximum et ça c'est vachement intéressant et dans le Nord-Carmonde donc j'ai fait rentrer du riz et du maïs les gens disaient mais il est fou et maintenant ils cultivent et en plus c'est des denrées qu'ils vont acheter qui coûtent très cher qui sont plus chers plus valorisées que leur propre culture donc c'est une révolution triplement verte parce que ça veut dire que l'ère géographique des cultures qui étaient cantonnées à des écologies bien déterminées aujourd'hui on peut les changer c'est fabuleux ça non ? et à mon avis c'est peut-être plus important que les deux premières composantes on a ici des semences de veste qui sont une plante légumineuse qui est destinée à être mise en place dans des rizières en dehors des périmètres rigués ou sur les périmètres rigués cette plante vous permettra de donner dans la saison sèche un forage pour les animaux et en même temps de fournir de l'azote au sol on peut les traduire il y en a un autre derrière toi qui est très bien donc ici c'était de la jachère c'est quoi ? oui c'était une parcelle de jachères bon c'est un peu l'équivalent de ce qui est entre les arbres là-bas donc des herbes des mauvaises herbes ce qu'on peut appeler de beaucoup de graminés ce qui a été fait dessus ça a été de faire pousser une plante de couverture du styloxanthèse en l'occurrence qui a fait un gros couvert végétal qui a enrichi le sol et puis qui a supprimé toutes les autres herbes ou pratiquement toutes en les étouffant par une grosse biomasse une grosse production végétale et puis cette année on a semé on a juste fauché le styloxanthèse au ras du sol et puis on a semé directement du riz pluvial ici c'est la variété primavera et donc le travail d'entretien est très réduit il y a beaucoup moins de désherbage que dans une parcelle normale il n'y a pas de labours et puis à l'arrivée on a des parcelles très correctes et tout ça grâce à la biomasse végétale en fait on couvre le sol qui a supprimé les adventices qui supprime les études d'attance on voit qu'après toute une période de 4 mois de culture on a encore tout un tapis végétal même si le masque n'est pas énorme donc là ça protège c'est ce qui empêchait les mauvaises herbes de sortir et qui va éviter le désherbage donc dites-moi Olivier quand même vous mettez du gaucho là-dessus alors ? expliquez-nous votre histoire du gaucho alors dans ces milieux où on est en plus très près des zones inondées on a des invasions complètes de différents insectes des hétoronicus à différents stades adultes ou vers blanc donc qui vont couper le riz au stade jeune ou certains même au stade plus âgé et sans traitement actuellement il n'est pas possible de faire pousser de céréales ni riz ni maïs ni rien du tout donc dans les premières années en fait il y a un déséquilibre biologique complet ces sols ont été morts biologiquement et pour passer en semi-direct il faut 3-4 ans pour arriver à reprendre à recréer un équilibre biologique pour que des prédateurs de ces insectes nuisibles réapparaissent reviennent alors actuellement malheureusement la seule solution qu'on ait c'est le gaucho d'une baclopride qui est sur toutes les molécules chimiques testées la seule qui a un effet économique rentable en effet très marqué par contre c'est pas très satisfaisant de faire de l'agroécologie avec des produits chimiques donc on travaille sur différentes voies pour se passer de ces produits chimiques on a d'abord une voie c'est par des plantes de couverture diverses il y a des plantes qui arrivent à contrôler de nombreux insectes le tabac par exemple est une plante intéressante pour ça beaucoup de crucifères éloignent les insectes donc on a son voie on travaille sur les associations de plantes de ce type dans les couvertures et puis la deuxième voie c'est des traitements avec des champignons des métarrhysium qui sont des champignons qui vont attaquer les larves de ces insectes et les tuer donc c'est une voie biologique totalement biologique on ensemence les parcelles avec ce métarrhysium comme en plus on a créé des conditions favorables pour le développement de ce champignon il va pouvoir se multiplier rapidement et on arrive à contrôler relativement rapidement et se passer du cauchot après quelques années ça se voit que je ne l'arrache pas donc là il est le petit vert avec ses mandibules on peut trop faire je pense alors qu'est-ce que c'est tout ça donc ça c'est de styloxanthèse toujours cette plante qu'on peut contrôler sans herbicide on voit que là elle a éliminé toutes les mauvaises herbes il n'y a pas une mauvaise herbe qui sera là elle fait une couverture végétale qui est très épaisse là je suis à moins du sol je peux descendre descendre la structure du sol alors là je peux prendre le sol à la main avec une bonne structure alors qu'on est en saison sèche alors les paysans dans le sud-est aiment bien cette plante aussi parce qu'elle arrête le feu elle reste verte toute la saison sèche et qu'elle empêche les ébues de traverser quand elle est développée comme ça ce qu'on voit là on a déjà les premiers feux qui tombent au sol qui vont commencer à se décomposer qui vont enrichir le sol à portée de l'azote et puis on a une biomasse une couverture végétale très très importante on est encore sous ça là on a le pied de la plante c'est une plante qui fixe de l'azote qui a des tiges un peu ligneuses qui vont mettre longtemps à se décomposer qui vont couvrir le sol contrôler les mauvaises herbes elle a effacé elle a vraiment éliminé toutes les autres herbes et pour la contrôler on n'a pas besoin d'herbicide il suffit de couper le pied ici avec la bêche traditionnelle malgache langade on soulève le tapis et puis on coupe la langade juste le pied et on roule le tapis pour tout tuer et on le remet et on a une couverture donc ici très très épaisse il faut refuser la couverture qu'est-ce que je veux dire il n'y a pas de risque d'invasie dans cette plante alors l'avantage cette plante c'est que non elle n'est pas elle n'est pas considérée comme une plante invasive du tout ça a été étudié c'est un fourrage très connu qui est utilisé depuis très longtemps elle avait été décimée d'Afrique dans les années 70 par une maladie l'anthraknose un champignon et puis le centre international le SIAT a travaillé à sélectionner des variétés résistantes celle-là c'est le SIAT 184 qui est connu pour être résistante à cette maladie mais pas invasive du tout donc finalement elle avait disparu d'Afrique elle revient on est en train de la remettre dans certains endroits grâce à ce travail de sélection et puis elle a énormément d'avantages c'est une légumineuse qui fixe beaucoup d'azote donc d'azote de l'air gratuit elle se contrôle sans herbicide elle supprime toutes les mauvaises herbes elle démarre relativement lentement donc elle ne fait pas de compétition aux cultures quand on les associe aux cultures donc on peut mettre la culture mettre le styloxanthèse en intercalaire et puis ça démarre tout de suite enfin la culture démarre passe au-dessus le styloxanthèse végète dessous et puis derrière après la récolte de la culture elle va pousser comme elle a des racines profondes elle peut utiliser l'eau même en saison sèche c'est ce qui fait qu'elle reste verte en saison sèche et en fait c'est une plante un peu à redécouvrir oui elle commence à être bien connue mais c'est surtout son utilisation qui est nouvelle elle a été très connue comme fourrage c'est un fourrage très riche en protéines en azote mais elle est à redécouvrir utilisée comme plante de couverture mais elle peut être utilisée pour les deux une partie peut être prise pour les fourrages c'est les feuilles du haut les tiges du bas deviennent lumineuses n'intéressent pas les animaux ça les animaux ce qu'on peut intéresser par contre ils seront très intéressés par les feuilles en haut donc on peut associer facilement agriculture et élevage avec une plante comme ça pour la fin c'est parti c'est parti toutes les personnes c'est parti pour la fin c'est parti pour la fin pour la fin c'est parti pour la fin et là avec un peu il y a avec un peu Un paumat qui a mis...